Ouakne Gebeyeu, secrétaire exécutif légal d'autorité intergouvernementale pour le développement, a félicité le 2 novembre 2023 les parties signataires de l'accord de cessation des hostilités en Éthiopie. Le dit accord avait été signé le 2 novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud, sous l'égide du haut représentant de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olessegono Bassanjo, l'ancien président de la République du Kenya, Ouru Kenyatta, ainsi que les autres membres du groupe de haut niveau pour le processus de paix en Éthiopie. Pour le secrétaire exécutif de l'IGAD, depuis la signature de cet accord entre le gouvernement fédéral éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré, de nombreux progrès ont été accomplis dans la restauration de la paix. L'IGAD appelle la communauté internationale à soutenir la poursuite de la mise en œuvre de l'accord et la cessation durable des hostilités en Éthiopie et dans la région plus large de la Corne de l'Afrique. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a achevé le 3 novembre 2023 sa seconde mission d'information et d'évaluation préélectorale en République démocratique du Congo, en prélude aux élections générales du 20 décembre 2023. Dans le cadre des échanges avec les autorités congolaises, la CEAC indique avoir appris auprès du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la réalisation de 80% des activités prévues dans le cadre du calendrier des élections générales. Les autres 20% sont des activités mineures qui seront réalisées tout au long de la campagne électorale, d'après la CENI citée par cette commission. Le communiqué de la CEAC évoque des préparatifs globalement satisfaisants pour la tenue des élections du 20 décembre. L'accord tripartier de libre-échange entre le marché commun de l'Afrique orientale et australe, Comessa, Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, et la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, compte désormais 23 signataires et 11 ratifications à la faveur de l'adhésion du Lissoto. Le Royaume du Lissoto a signé l'accord le 27 octobre 2023. Pour que l'accord entre en vigueur, 14 ratifications par les États partenaires sont requises. L'accord tripartier de zones de libre-échange Comessa, EAC et SADEC, qui regroupe 24 pays du continent, a été finalisé et soumis à la signature en 2015. Il vise à favoriser l'intégration des marchés des pays membres du Comessa, de la SADEC et de l'EAC. Il a aussi vocation à promouvoir l'industrialisation et le développement des infrastructures dans ce grand marché unique, garantissant en outre la libre circulation des biens et des services pour promouvoir le commerce interrégional. Merci. Merci. Merci.